On termine avec une activité insolite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle se pratique avec des hamacs. Le fly-hurt est une discipline inspirée du yoga aérien. Il allie relaxation, renforcement musculaire également et figures aériennes pratiquées au cirque. Ingrid Saussé-Ismin et Éric Léon ont assisté à la première rencontre. Contrairement aux apparences, ces personnes font bien une séance de sport. Sous ce carbet en bord de fleuve du Maroni, ces sportifs s'adonnent à une nouvelle discipline, le fly-hurt. Un sport de remise en forme dont l'originalité est qu'il se pratique en hamac. Le défi c'est d'utiliser un hamac un petit peu différent. Là il accroche au-dessus de sa tête et non pas horizontale. L'intérêt c'est qu'on est enveloppé comme dans un cocon. Ce qui nous permet de pouvoir utiliser d'abord le hamac sur des exercices un petit peu comme du tissu aérien avec deux lianes. Mais le fait que ça soit fermé, ça nous permet de pouvoir nous asseoir, de faire beaucoup d'exercices. Le fly-hurt est un concept aérien qui combine les étirements du yoga, le fitness et la relaxation. Ici, le tissu se transforme en balançoire. Un véritable jeu pour un travail tout en fluidité. Vers l'avant, vers l'arrière. Ok ? Je crois que c'était très décontractant. Et puis c'est chouette de pouvoir se laisser aller avec le tissu. On n'a pas d'emprise, mais au moins on se laisse aller. Donc c'est chouette. Moi je faisais du yoga un peu à la base. Du coup, j'ai pu ça qui passait sur Coen 9 SLM. Donc c'était un peu l'occasion d'essayer. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était très sympa. Le fly-hurt tonifie les différentes parties du corps grâce au renforcement musculaire, comme le gainage, et des figures aériennes, inspirées du cirque. Je passe le côté gauche. Je passe le côté gauche. Un moment ludique, pas toujours facile. Je n'ai pas de super. Ce n'est pas évident. Non, non, pas évident. La discipline est une première à Saint-Laurent, dispensée par des coachs en fin de formation, comme Tajuska, actuellement en reconversion professionnelle. C'est mon deuxième cours, parce qu'on a suivi une formation de 4 jours à Makuria. Et juste après, on nous a mis en situation, où on a proposé notre première séance. Je travaillais à Manin, et ensuite, je me suis inscrite dans cette formation pour passer ce BPGEPS. Et du coup, là, je suis apprentie au Cosma Général. Après Saint-Laurent, le fly-hurt va désormais déployer ses ailes sur le reste de la Guyane. Et je suis顯 adopter un joueur sur le reste. Donc, quand il y a des des 25 ans, pas de campaigns, il faut faire du monde sur tonbeh duplicate,